Abra Kadabra, c'est moi et puis c'est Molléon. Ça a commencé, ça peut bientôt faire un an, je crois, au mois de mars. C'est à la suite d'une visite, en fait il y avait un vide maison, c'était une ancienne boucherie. Il y avait des gens qui étaient là. La famille qui venait vider, donc la maison était en vente. Je suis tombée sur une photo aérienne de Molléon. Et puis ça m'a beaucoup plu, donc j'en ai présenté un client à moi qui m'en a sorti deux autres. Et puis après j'ai fait ça avec à peu près tous mes clients. Et du coup aujourd'hui j'ai 800 documents et documents, photos, cartes postales sur Molléon. Donc Abra Kadabra, c'est moi plus Molléon. Voilà, les mots de Molléon. Abra Kadabra, c'est rigolo comme intitulé parce que tout ce qui se passe en ce moment c'est assez magique. en ce sens que Abra Kadabra, c'était au début sur la toile, c'était sur Facebook. Là-dessus j'ai eu énormément de gens qui se sont pris vraiment de passion pour ce que je faisais, pour ce que je leur apportais, toutes ces découvertes de Molléon autrefois et ça. Et donc j'ai été pas mal sollicitée pour faire une rencontre avec Abra Kadabra, c'est-à-dire physique jusqu'à présent qui était virtuelle. On a fait donc une rencontre avec Abra Kadabra et les Molléon et ça s'est super bien passé. J'étais à la bibliothèque de Molléon. Il y avait plus de 800 photos donc c'était que des originaux, 50 vieux miroirs de la Soule, tout ça prêté par des particuliers pour la journée. Et il y avait aussi un prêt donc de la mairie qui m'a prêté donc des vieux, des vieilles archives donc des premiers miroirs de la Soule en fait, qui sont archivés actuellement à la mairie de Molléon. Il y a eu ça, après il y a eu deux films, donc Le fronton qui parle et Molléon autrefois. Et plus l'intervention de Joël Larocque qui nous a fait la joie de nous faire un petit parcours avec les photos d'autrefois et puis avec les commentaires de Joël aujourd'hui. À l'issue de cette exposition en fait, j'ai fait un petit livre où dedans chacun a pu mettre son ressenti. Je ne demandais pas plus que ça parce que moi je ne suis pas grand chose dans l'histoire, moi je suis juste un passeur. Je suis juste quelqu'un qui à un moment donné a voulu montrer au grand public ce que chaque individu dans son grenier avait et c'était juste ça en fait. C'est tous les gens qui viennent, tous les gens qui regardent cette page Facebook, c'est eux qui sont acteurs de toute cette grande et belle histoire. Et c'est formidable quoi. J'avais autre chose en fait qui était en train de, qui était en préparation toujours sur Molléon et que je vais d'ailleurs présenter début décembre. J'ai envie de rester mystérieuse parce que moi c'est une expo qui me plaît. La démarche au départ c'était de montrer aux Molléonais leur ville comme ils n'ont jamais vu en fait. Et c'est un peu montrer l'envers du décor. Et donc là début décembre va être exposé 50 photos. Grâce aussi à Pierre-Alex et à Philippe Etchigouine qui vont nous les sortir en fait. Parce que nous on ne fait que regarder, photographier. On n'a pas du tout de matériel en fait pour sortir les photos et pour les exposer. Donc pour vous les montrer. Et donc par cet intermédiaire aussi, par cette expo, tout le monde fait partie en fait de l'aventure. Donc là par conséquent Philippe et Pierre-Alex. Et puis il y a eu voilà d'autres personnes aussi qui se grèvent sur ce projet. J'ai fait appel à un privé qui m'a ouvert ses portes et qui m'a ouvert les portes d'une ancienne usine. Donc l'exposition qui s'appelle les Dessous de Molléon se passera dans une ancienne usine. On va voir le côté un peu rude de l'époque. C'est un peu pour être en accord aussi avec ce qu'on va présenter. C'est les usines qui ont fait Molléon. C'est les usines qui ont fait la richesse Molléon. La richesse intellectuelle, la richesse de s'aider les uns les autres. Voilà ce côté là. Et moi c'est ça qui me plaît. Je vais en profiter pour remercier tout le monde. Tout le monde sait qui ? C'est la mairie qui me donne un coup de main par rapport à cette manifestation en fait. Merci aux Molléon qui à chaque fois, dès qu'ils ont une possibilité de me donner un coup de main, ils sont là. On parle de vivre ensemble. Moi je ne le dis pas, mais je suis contente d'avoir cette opportunité aujourd'hui de pouvoir vivre. remercier tout le monde et dire quelle importance chacun d'entre nous a. Alors Abracadabra c'est qui ? C'est tout ça. C'est tous ces gens là. On est tous un derrière Abracadabra. Merci à vous tous.